Musique Bonjour, bonjour et bienvenue sur France Cire TV. Vous aimez voyager, nous aussi on est allé au plus loin, 32 heures d'avion, il n'y a pas plus loin. Vous voyez 2, 3, 4 à Melbourne, baby. Vous voyez là, je vais là, Stahlbinder. C'est parti ! Pour l'instant, nous sommes à Auckland, je ne sais pas si vous m'entendez, à Auckland, c'est la capitale économique du pays sur le programme de L'Eursley. Il y a la Caracameleons, qu'est-ce que c'est la Caracameleons ? On va demander. Allez, on y va tout de suite. Fin janvier, devant plus de 10 000 personnes chauffées à blanc par les dollars promis et les biens gratuites, la plus grande réunion de course de l'année se déroule dans une ambiance débridée. Une fois n'est pas coutume, il ne s'agit pas du derby local, mais de la Caracameleon. Une journée parée aux couleurs de la fameuse agence de vente voisine qui propose deux courses de 2 et 3 ans pour les ex-yearlings passés sur le ring. Dotée chacune de 1 million de New Zealand dollars, soit 600 000 euros, une somme astronomique par rapport à la moyenne d'allocations plutôt faible chez les Kiwis. Les Caracameleons se disputent la veille de l'ouverture de la grande vente de Hurling annuelle qui prend de plus en plus d'ampleur internationale, non seulement grâce aux clients australiens, mais aussi de Hong Kong, du Japon, de Singapour et désormais de France, d'Angleterre et d'Irlande. Et tout ce beau monde vient profiter de l'ambiance. La réunion en suite nocturne est concentrée sur six courses très convoitées. Si l'élevage local est plus réputé pour ses classiques, le clou du spectacle sportif cette année reste la Caracameleon pour les deux ans sur 1 200 mètres, tant la génération est présentée comme exceptionnelle. Le Caracameleon, deux ans, va se dérouler dans quelques instants. Là, on vient de rentrer dans le rond. Il y a la queue. Pourquoi il y a la queue? Tous les propriétaires font la queue. Venez avec moi, on va doubler. Vous allez mieux comprendre. Parce qu'en fait... Venez, 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 venez. Regardez. En fait, tous les propriétaires font la queue tout simplement parce qu'il y a bar ouvert. Oh, c'est open bar. C'est magnifique. Oh là là, Moët et Chandon, free beer, oh là là, free beer, etc. C'est la raison pour laquelle tous les propriétaires ici, ils ont une bouteille rond de plantation. Vous allez voir, c'est quand même extrêmement particulier. Allez, le Caracameleon to your old. La course aux millions a attiré 16 partants qui ont coûté tous les prix. Le plus cher de tous, le 11 Pro Babel, une fille de Savabel, le meilleur étalon du pays, est le top price de la course avec ses 216 000 euros payés par le flamboyant Brendan Lidze, en casacque jaune et noir. Elle serait favorite si elle n'avait pas hérité d'un désastreux numéro 16 dans les stalles. On trouve aussi des chevaux très en vue provenant des fonds de catalogue, comme le 10 Appelante, une showcasing qui est parmi les moins chères du lot à 18 000 euros. Finalement, Pro Babel est tellement au-dessus du lot qu'elle peut se permettre de faire le tour de tout le monde et de déposer ses adversaires, dont Appelante, qui termine 3e, avant d'effectuer un retour triomphal devant la foule supportant avec ferveur, Hoppy bossonne, le jockey chouchou du public. C'est notre première vente, c'est juste pour Cambridge Stud, c'est juste pour Joe et moi, c'est juste pour tous les staffs qui travaillent tellement hard, et c'est génial pour la industrie de New Zealand. C'est la Savabelle, c'est ici local, et c'est un champion horse. C'est juste, comment ça devient mieux ? Je n'ai jamais eu un starter avant. C'est la première fois que j'ai eu un starter. Mais vous savez quoi ? Elle a eu un starter avant. Et je lui ai dit, « Lauston, 1st Ham ».